Yeah, belle belle soirée, bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais strictement rien vous apprendre. Alors si on regarde la bannière de la chaîne, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Et c'est malheureux d'en arriver à devoir mentionner sur une bannière de chaîne YouTube une action commune. Anti-troll, personne n'aime les trolls, moi je n'aime pas les trolls, Jackson Vap n'aime pas les trolls, Frédéric Bessy n'aime pas les trolls, Adrien n'aime pas les trolls, Actualien n'aime pas les trolls, personne n'aime les trolls. Et alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Anti-Ziverse Computer. Alors certains vont dire, ouais mais attendez les gars, oh là ça va pas, c'est un peu limite quand même, ça se fait pas. Mais que croyez-vous ? Que ça n'est pas réfléchi ? Dites-vous que ça fait des années que cet individu voyage de communauté en communauté, et s'il ne voyage pas de communauté en communauté, il pouvait le faire au travers de sa chaîne. Oui parce que cet individu avait une chaîne, alors il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, comme moi je fais ce que je veux, Jackson Vap fait ce qu'il veut, Frédéric Bessy, fait ce qu'il veut, Actualia, fait ce qu'il veut, Adrien, fait ce qu'il veut, on fait tout ce qu'on veut. Et maintenant, qui sommes-nous, qui sommes-nous pour apposer une telle manière ? Des personnes, on n'est personne, on est simplement des petites chaînes sur Youtube, qui avons la même passion commune, ben de partager des vidéos sur Linux et le logiciel libre. Alors certes, on m'aime ou on ne m'aime pas, certes on aime ou on n'aime pas Jackson Vap, et certes on aime ou on n'aime pas Frédéric Bessy, on aime ou on n'aime pas Actualia, on aime ou on n'aime pas Adrien, peu importe. Il y a des gens qui sont chez moi et qui n'aiment pas du tout Jackson Vap, il y a des gens qui sont chez Jackson Vap qui ne m'aiment pas du tout, qui n'aiment pas du tout Blabla Linux. Ça, on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut se respecter. Et voilà où est le problème, c'est que cet individu ne respecte personne. Chacun a sa vision des choses, chacun a sa façon de penser, chacun a son avis sur telle ou telle chose. Moi j'ai mon avis sur tout. Je ne le donne pas sur tout, et partout, et tout le temps, mais j'ai mon avis sur tout. C'est rare quand je donne mon avis, c'est rare quand je le donne, mais j'ai un avis sur tout. Jackson Vap, au travers de Baba O'Rom et de tous les membres, ils ont tous leur avis aussi. C'est gai d'avoir son avis. Et ce serait malheureux qu'on ait tous le même avis. C'est ça qui fait que parfois, on a des échanges riches, chouettes. Ah, parfois, grâce aux avis divergents, on peut avoir des avis, des conversations, comme on dit, qui partent en couilles, et ça s'énerve. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne doit pas respecter l'autre ? Non. Alors il y en a qui me disent, ouais, mais ça commence à bien faire, vous ne vous entendez pas entre vous. Comment ? Pour ne pas s'entendre entre nous, il faudrait déjà qu'on se parle. On ne se parle quasi jamais. Moi, je ne parle quasi jamais, jamais à Tucson Vap, quasi jamais, jamais à Frédéric Béziès, quasi jamais, jamais à Actualia, quasi jamais, jamais à Adrien. Comment je pourrais ne pas m'entendre avec ou m'entendre avec, puisqu'on ne se parle pas ? Maintenant, doit-on nécessairement se parler ? Parce que parfois, on me dit, ouais, ben voilà, le problème, vous ne vous parlez pas. Mais doit-on se parler ? Est-ce une obligation de se parler ? Non. On n'est pas obligé de se parler. On peut, mais on n'est pas obligé. Si on le fait, tant mieux, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il y a de grave du moment que l'on respecte l'autre ? Voilà, ben cet individu ne respecte personne. Il ne respecte personne. Alors c'est quoi un troll alias et the first ? Ben c'est quelqu'un qui va venir crasher sa haine chez moi, chez Tucson Vap, chez Fret. Si on le bannit, il va recréer un nouveau compte. Et il recommence. Si on le rebannit, il recrée un nouveau compte. Voilà. Et si on ne lui répond pas, pas grave, hein. Pas grave, tiens, blablainux. Ouais, mais il a une page, je suis sur Facebook. On va aller sur la page. Voilà. Je le bannis. M'a bannis ? Pas grave, je recrée un autre compte. Il va encore rebannis ? Pas grave, il va aller sur son bloc. C'est ça, un troll, c'est un moment donné un troll, il ne sait plus s'arrêter. Il ne sait plus s'arrêter. Et en fait, il s'en fout de vous. Son but, lui, dans la vie, c'est d'aller pourrir tout le monde. Voilà. Il s'en fout. Et n'essayez pas de parler avec. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Alors, parce que c'est incroyable. Qui ne s'entend pas ? Moi, je dis souvent ça. Ça peut arriver qu'on ne s'entend pas avec une personne. Et voilà, ça ne passe pas. C'est le feeling. Si, ça ne passe pas. Moi, il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Je ferai un effort. Je fais semblant de rien. Mais il y a des gens avec qui, j'en peux rien. Ça ne passe pas trop. Mais alors, expliquez-moi comment cet individu, il n'a de feeling avec personne. Avec personne. Ça ne passe avec aucune communauté. Voilà. Donc, à un moment donné, dites-vous que c'est réfléchi. Moi, ça fait des années que cet individu... Ouais, cet individu, comment voulez-vous que je l'appelle d'autres ? Il ne mérite même pas qu'on l'appelle personne auprès de nous. Non, il ne mérite pas. C'est malheureux. Mais vous savez, autour de... Parfois, ça arrive autour d'une discussion. On est tous d'accord. Ouais, mais ça ne se fait pas. Vous savez, il y a des faits graves qui se passent. Et on dit, ben, cet individu-là, tout ce qu'il mérite, c'est malheureux. Ça ne se fait pas de faire ça. Ça ne se fait pas. Mais tout ce qu'il mérite, c'est une cagoule dans le noir. Et une bonne baffe dans sa gueule. Qui ne sache pas de qui ça vient. C'est malheureux. Mais c'est tout ce qu'il mérite. Mais voilà, ce genre d'individu-là, on en arriverait à penser ça tellement il a exagéré. Il n'a pas su s'arrêter. Alors, vous allez me dire, ouais, il y en a ceux qui me disent, mais ça ne sert à rien, ta bannière. Ça ne sert à rien. Tu ne vas faire que l'exciter. Je m'en fous. Mais au moins, la bannière, en mettant une bannière comme ça, Eh bien, il sait déjà que quoi ? Ah ben, on s'est concerté. Tiens, merde, ils se sont parlé. Eh, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Ben ouais, moi, je ne veux plus le voir. Texte ne va pas, on ne veut plus le voir. Fred, il ne veut plus le voir. On ne veut plus le voir. On ne veut plus le voir. Avez-vous déjà essayé d'argumenter avec ce genre de personne ? C'est impossible. Vous êtes même, c'est malheureux, je vais vous dire, on est même con encore d'essayer de lui adresser la parole et d'argumenter. On est même con. Dites-vous, tantôt, parce que mon cerveau part un peu dans tous les sens, J'avais créé une chaîne qui s'appelle Annie Computer. Déjà à l'époque, à l'époque, il était venu me pourrir. Là, il vient encore me pourrir. Il pourrit Tuxneva. Il pourrit Fred. Il pourrit Actualia. Il pourrit Adrien. Il pourrit tout le monde. Il n'aime personne. Tout ce qu'il veut, c'est attirer l'attention sur lui, que ce soit un bien ou un malheureux. Vous allez me dire, ouais, ben voilà, il a réussi. Oui, mais au moins, publiquement, il sait qu'il n'est plus le bienvenu. On ne veut plus de lui. Dégage, va te cacher. Alors, certains vont avoir peur. Ils vont dire, ouais, mais attends, c'est quoi de ça ? Ça veut dire que moi, quand je vais mettre un commentaire et que le commentaire ne va pas être apprécié, il y aura une bannière à mon nom qui dira, action anti-troll, action contre moi. Non. Dites-vous que c'est réfléchi. Ça fait des années que cet individu propage sa haine, essaye de nous monter les uns contre les autres. Ça fait des années. C'est réfléchi. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas quelque chose d'irréfléchi. On ne s'est pas dit, à 13h, bon, on va parler du Casey First, et à 13h05, allez, c'est fait. Si, en fait, non. Ça s'est passé comme ça. On était tous d'accord, ça a été très vite. Tellement, cet individu nous a pourris. Et ça fait des années que ça dure. Des années. Voilà. Donc, moi, je me jure à l'action. Action commune anti-troll, action anti-Aisy First Computer. Mais il est déjà revenu. Ne vous tracassez pas. Moi, non, non, il est revenu. Il est revenu. Donc, voilà, vous mettrez en pause. Voilà le message que j'ai reçu. Mais, Tuxane va pas aussi. Actualia, Adrien, on l'a tous reçu. Voyez, on l'a tous reçu. Mais alors, il est fourre. C'est un personnage très fourre. Parce qu'en fait, il a ces genres de personnages qui sortent une vidéo en critiquant et tout ça. Et puis, il la supprime. Alors, quand on lui dit, oui, dis ta vidéo là. Quelle vidéo ? Je n'ai rien sorti, moi. Non, c'est un personnage assez fourbe. Donc, sur ce point-là, on est tous d'accord. Oui, c'est quelqu'un de fourbe. Ouais, non, il est incroyable, en fait. Je pense qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, comme ça. Voilà, toutes les communautés ont leur troll. Voilà, l'unique, ça s'est troll. Mais lui, pour ça, je te tire ma révérence. Tu as atteint la première marche du podium. Et franchement, voilà. Alors, je te dis tout de suite, moi, évidemment, c'est parce qu'on pourrait dire... Ah, l'essuie de la parole. Non, c'est fini, moi, c'est terminé. Il n'avait déjà pas avant, malheureusement, là. Donc, moi, c'est bloqué systématiquement. Je ne cherche plus à parler que c'est individu. Je ne veux plus parler avec. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Action anti-hésie. C'est malheureux d'en arriver, là. C'est malheureux parce que, voilà, on pourrait croire qu'on est fermé. On est sectaire. Voilà, on ne veut pas dialoguer avec. Mais pendant des années, il aurait pu dialoguer avec nous. Mais tout ce qu'il a fait, c'est cracher son venin. C'est haïr toutes les communautés. C'est essayer de nous monter les uns contre les autres. C'est... Oui, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Regardez, sa chaîne, elle est fermée, je crois. Donc, voilà, ça, je vous mettrai en pause pour lire. Ma bannière, la bannière de Tuxon Vap et la bannière de Fred. Yeah ! Voilà. Et en plus, j'ai même créé, dans le bas, une petite playlist actions communes. Et chaque fois qu'il y aura des actions communes, ce sera ici. Oui, parce qu'en fait, sa chaîne n'existe plus. Mais la toute dernière vidéo de sa chaîne, on m'a prévenu, on m'envoie un lien. Il m'a dit, regarde, regarde, il parle de toi. Je dis, oi, 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 quoi encore ? Mais non, en fait, il recommandait ma chaîne. Il disait, voilà, moi j'arrête. Voilà, j'en ai assez. Mais je vous recommande la chaîne de Blabla Linux. Allez voir, vous apprendrez des choses. Et je vous recommande la chaîne de qui-ce qu'il y avait aussi ? D'Actualia, alors qu'il a pourri Actualia. Il m'a pourri. Et je recommande aussi Adrien Linux-Trix, qui fait de très bonnes vidéos. Il y en a encore un autre, je ne sais plus qui c'est. Et puis le lendemain, boum ! Voilà, super message d'Aisy. Donc c'est un fourme. Tout ce qui dit est mensonge. Tout ce qui dit est mensonge. Alors, moi je vais même aller plus loin. C'est malheureux. Mais pour moi, toute personne, je ne veux pas influencer. Vous pouvez lui parler, vous faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous viendrez chez moi, que vous me ferez comprendre que vous êtes avec lui ou que... Non, ce sera au revoir. Désolé. Voilà. Et si je dois bannir 100 membres, 200 membres, je m'en fous. Je veux quelque chose de propre. Je veux une communauté clean. Je veux que tout le monde puisse donner son avis. Même s'il est contraire, mais que l'on se respecte. Il ne nous respecte pas. On ne le respecte pas. Et c'est Boynton dégage. Allez. Bye bye mon grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021